Sous-titrage ST' 501 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 Votre mari a-t-il jamais été en rapport avec un certain Carpaccio ? Ou Alphonse Lorimeux ? Qui sont ces gens ? Carpaccio était une sorte de juge dans le milieu. Et Lorimeux, un homme d'affaires plus ou moins véreux. Il était ? Oui. Vous ne lisez pas les journaux. Rarement. Pourquoi devrais-je connaître ces hommes ? Parce qu'ils sont morts de la même façon que votre mari. Oui. Et vraisemblablement de la même main. Ces hommes avaient-ils déjà fait de la prison ? Oui. Oui, Carpaccio venait de bénéficier d'une remise de peine. Quant à Lorimeux, il avait fait quelques jours de prévention avant de bénéficier d'un non-lieu. Pourquoi me posez-vous cette question ? Pour rien. Puis-je disposer maintenant ? Je vous en prie. Tiens, là, Paul. Alors ? Voilà, à partir de maintenant, il ne faut pas quitter plus d'une sommeil. Il s'envillait 24 heures sur 24. Je prends le pailletteau. D'accord. Je vous en prie. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'avez pas de domicile à Paris. Parlez-moi un peu de vous. Mon cas n'a rien que de très banal. Mes parents étaient des commerçants aisés. Ils m'ont fait faire des études. Et puis nous avons eu des revers de fortune. J'ai pensé venir chercher du travail à Paris. Et vous n'en avez pas trouvé. Je ne sais plus quoi faire. Sans argent, sans amis. Je sais, la vie n'est pas facile pour une jeune femme seule dans la grande ville. Quelqu'un m'a parlé de votre oeuvre. Alors je suis venue. Vous avez bien fait. J'avais fait des études. Quelle genre d'études ? J'ai mon baccalauréat de philosophie. Votre baccalauréat ? Fait du poids séparat pour une femme. Ça ne m'a pas servi à grand chose. Nous allons examiner votre cas. Avec M. Hoffler. Soyez assurés. S'il peut vous trouver un travail en accord avec vos capacités, il le fera. En attendant, nous allons vous héberger à la fondation. Et vous pourrez vous rendre utile provisoirement dans des travaux ménagers. Cela ne vous ennuie pas ? Oh non, madame. C'est tout l'effet que ça te fait, alors. Qu'est-ce que tu dis ? Un bureau de bienfaisance ? Ah oui, un centre d'hébergement pour les nécessiteurs. Comme une pauvresse. Et sous un faux nom, en plus. Je me suis arrangé pour voir l'enregistre. J'ai prétexté que je cherchais un criminel en fuite. Enfin, je te passe les détails. Elle se fait appeler Adèle Lafon. Je me demande ce qu'elle peut bien faire là-bas. Elle m'a paru pas catholique, j'ai voulu te prévenir. Thérasson a pris l'enlève. Oui, tu as raison, ce n'est pas le moment de la perdre de vue. Bon, allons-y. Voici la jeune femme dont je vous ai parlé. M. Hoffler, le président de notre fondation. Est-ce que vous êtes réellement bachelière, mademoiselle ? Oui, monsieur. Soyez demain dans mon bureau à 10h45. M. Hoffler, le président de notre fondation. Victor Kelly, en notre âme et conscience, nous vous condamnons à mort. De quel droit ? Emmenez-le ! De quel droit ? De quel droit ? Asseyez-vous, mademoiselle. Je vous écoute. N'est-ce pas vous qui vouliez me parler ? Est-ce votre habitude de décourager les bonnes volontés ? Vous m'avez demandé de venir. Je suppose que vous avez quelque chose à nous proposer. Oui, c'est exact. Il semble que vous valiez mieux que votre condition. Pourquoi seriez-vous ? Que savez-vous de ma condition ? Ce que vous en avez dit à Mme Vignoux. Ah oui, bien sûr. Enfin, mademoiselle Laffont. Vous êtes parfaite pour d'abord et femme de ménage. Non. Bien. En attendant de vous trouver une situation stable, que diriez-vous d'un travail de classement d'archives dans ma bibliothèque personnelle ? C'est un travail qui me convient parfaitement. Je vous remercie d'accepter. Quand dois-je commencer ? Disons demain matin. Où dois-je me rendre ? Mme Vignoux vous donnant l'adresse. Merci. Mme Vignoux. Sachez que j'apprécie vos qualités de réserve et la dignité de votre attitude. Merci. Celui-là s'appelait Victor Kelly. Toujours la même arme. Oui. Kelly, tu dis ? Ce nom-là me dit quelque chose. Non, c'est normal. On a parlé de lui il n'y a pas très longtemps dans les journaux. Tu sais, c'était ce médecin qui avait fait 10 ans de maison centrale pour avortement. Unifère classique, seulement quand il a été libéré. Là, il n'y a pas très longtemps, il y a un groupe littéraire d'avant-garde qui s'en parlait de son cas, alors. Ah oui, oui. Un manifeste qui a été interdit justement parce qu'il défendait l'avortement. Oui, enfin, unifère comme ça, quoi. Ah. Ça y est. J'ai fini mon inquiète sur la fondation Hoffler. Alors ? Alors. Tu peux prendre ça par n'importe quel bout. C'est notre père qui est de ses yeux à tous les coups. Sérieux, tout. Pour ce qui est de la moralité, tu peux toujours t'aligner. Il n'y a pas mieux depuis l'armée du salut. Et ce Xavier Hoffler ? Ah ben, c'est pas petit rigolo non plus. C'est un parpaillot. Un angiacien qui est plus est haut. La rigueur morale, c'est son dada. C'est qu'une cerise à l'eau de vie pour lui, c'est déjà la débauche, hein. Jamais eu de problème avec la justice. Tu galèges, je dis. Je sais pas qu'il a un casier judiciaire tellement blanc, qu'il te faut des lunettes au soleil pour le regarder haut. Je me demande ce qu'une fille comme Clara Tellier peut bien aller chercher auprès de ces gens-là. Je sais pas. Peut-être du boulot, simplement. Je sais pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai vu dans son agenda que plusieurs personnes doivent se réunir chez lui. J'essaierai de m'arranger pour trouver un moyen de rester plus longtemps que d'habitude. Fais très attention à toi, Clara. Tu es en train de jouer avec le feu. Plus encore que tu ne le penses peut-être. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Je vous en prie, monsieur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parvellerie, elle a laissé proliférer l'immoralité, le crime. Il fallait y remédier. Et je trouve bon que nous nous y employons. Je crains seulement que la rigueur de notre justice à nous n'égare plus d'efficacité. Le châtiment du coupable où qu'il se trouve est la seule efficacité que peuvent concevoir les honnêtes gens. De la roche. N'interrompez pas l'orateur, je vous prie. Poursuivez. La justice n'a valeur que si elle est un exemple et non une vengeance. Je vous le demande. Quel exemple donnons-nous ? Puisque personne ne connaît notre existence et encore moins notre but. Il y a là effectivement un problème qui mérite réflexion. Ne serions-nous pas seuls ici ? Il n'y a personne, président. En doutez-vous. Vous n'ignorez pas que le secret le plus strict est exigé de chacun de nous ? Je ne l'ignore pas. Eh bien, de la roche à vous maintenant d'exposer votre point de vue. Que faites-vous ici, mademoiselle Lafon ? Que signifie ceci, raflaire ? Qui est cette femme ? Mascataire. J'avais oublié que je lui avais demandé de terminer un travail urgent. Et pourquoi écoute-t-elle aux portes ? Je réponds de mademoiselle Lafon. S'il se trouvait derrière cette porte, c'est qu'elle venait prendre congé de moi à son travail terminé. Est-ce exact, mademoiselle ? C'est exact. Veuillez-vous retirer, mademoiselle. Ces messieurs et moi avons du travail. C'est inutile. Je déclare la séance levée. Nous la reprendrons plus tard. Dans des conditions plus normales. Mademoiselle, que faisiez-vous derrière cette porte ? Vous l'avez dit, je venais prendre congé de vous. Non, je ne vous crois pas. Vous n'avez aucune raison de rester ici ce soir. Qu'en savez-vous ? Je ne sais ce que vous cherchez auprès de moi. Faut-il chercher quelque chose ? Vous êtes une énigme pour moi, mademoiselle Lafon. J'en suis une également pour moi-même, monsieur Heufler. Je crois qu'il vaut mieux que je me retire maintenant. Oui, je le crois aussi. Je crois qu'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous le demande encore une fois et solennellement. Qui est-ce? Je vous l'ai déjà dit, il s'agit de Mascataire. Son nom, Adèle Laffont. C'est faux et vous le savez. Que voulez-vous dire? Cette femme s'appelle Clara Tellier. Elle est la compagne de Louis Tellier, l'anarchiste que nous avons condamné à mort le mois dernier. Que ce n'est pas possible. Vous vous trompez! Non, Euffler. Je ne me trompe pas. Je l'ai reconnu formellement. Du reste, j'apporte la preuve de ce que j'avance. Cette photo se trouvait dans le portefeuille de Tellier. Je ne me trompe pas. Qui êtes-vous? Venez. On vous attendait. Oui, M. Euffler. Avancez. Ces messieurs veulent vous parler. Quel monsieur? Combien sont-ils? Ils sont eux. Cachés là sur la place. Mais qui? De qui parlez-vous? Comment? Vous ne savez pas que vous êtes suivi par les flics de 24 heures sur 24? Oui, M. Euffler. Cachés. 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 Alors? Tu viens de nouveau? Non. Elle est arrivée comme tous les jours, avant 9h. Elle ne ressortira sûrement pas avant midi. Cachés. 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 J'attends le moins que la bagarre se déclenche. Cachés. 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 Il y a un peu plus. Cach prayed. On the last thing? C'est tout parfait, hein ? Au secours ! 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 Il y a quelqu'un ! Il est blessé ! Répondez ! Il est mort ! Ça alors, dis-donc ! C'est plus fort que jouer au brouchon ! Y a personne ! Il ne l'a pas vu sortir ! À moins que ce soit lui qui a déposé la bombe et qu'elle ne se soit enfuie pendant qu'on a couré, mais... Il regarde ça ! Qu'est-ce que c'est le voirier ? Ben, c'est une cagoule ! Allez, avancez, mademoiselle ! Allez, avancez, mademoiselle ! Vous êtes bien, Clara Tellier ? L'accusation, on la reconnaît bien comme telle ! Cette femme est bien Clara Tellier ! On est curieux, cet agenda ! Regarde ! Régulièrement, j'y trouve le mot Trauer ! Écrit en rouge en plus ! Trauer ? Ça y est ! J'ai trouvé ! Qu'est-ce que t'as trouvé ? Et la façon dont Clara Tellier a quitté la pièce ! Tu te rappelles pas, là, ces deux types qu'on a vu sortir avec un panier d'osiers ? Mais si, là, pendant qu'on faisait la planque ! Pour la dernière fois, je vous demande de répondre ! Dans cette affaire, avez-vous agi de votre propre chef ou pour le compte d'une organisation ? De quel droit osez-vous me poser des questions ? Du droit qu'on les honnêtes gens de se défendre ! Lorsque la société n'est plus à même de les protéger contre les malfaiteurs ! Mais selon quels critères décidez-vous qui est malfaiteur et qui ne l'est pas ! Le bon sens a ici plus de poids que le maquis des lois ! Quiconque porte atteinte à l'ordre moral est un malfaiteur ! L'ordre moral est un prétexte commode lorsqu'il s'agit de préserver les privilèges de ceux qui possèdent tout ! Ceux qui possèdent tout, comme vous dites, sont jugés ici aussi sévèrement que les autres ! Il y va de la préservation de l'humanité ! De quelle humanité parlez-vous ? Celle d'un troupeau d'esclaves réduit à votre botte ? D'une humanité où chacun n'a comme objectif que le bien et le juste ! Et vous trouvez le bien et juste de faire assassiner de pauvres bougres ? Au nom du bien et du juste, nous éliminons ceux qui portent le crime, le désordre et la corruption ! Et maintenant voilà assez ! Répondez aux questions du tribunal ! Jamais ! Votre parodie de justice ne m'impressionne pas ! Faites entrer, Xavier Fleur ! Demain, Xavier ? Demain, vous êtes toujours… Demain ! Demain ! Demain ! Demain ! Demain, vous êtes un petit dé Pocket ! Madame Tellier n'est pas là ? Qui êtes-vous ? Et vous ? Commissaire Valentin, première brigade mobile. Vous avez arrêté Clara ? Qui êtes-vous ? Je suis un ami de Clara. Julien Travers. Je la cherche partout. Il lui arrivait quelque chose. Entrez. Oui, elle a disparu. Elle est tout forte à croire qu'elle a même été enlevée. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je n'aurais jamais dû lui laisser faire ça. Tu l'aissais faire quoi ? Monsieur Travers. Vous n'aviez donc un seul but. Celui de nous espionner. Oui. Je vous espionnais. Oui, je me suis introduite pour cela auprès de Xavier Heufler. Oui. Mes amis et moi vont jurer de vous détruire. Vous vous écraser comme une fernille malfaisante. Et nous vous détruirons. Vous et votre paradis de justice. Vous vous croyez des juges. Vous n'êtes que des pantins odieux et dérisoires. Les insultes n'ont jamais été les arguments. Je retiens de votre déclaration que vous avouez avoir agi avec des complices. Défenseurs de l'ordre moral. On les retrouve à toutes les époques. Toujours les mêmes. Cruelles, sadiques, sans pitié. Que savez-vous deux exactement ? Hein ? Peu de choses, hélas. Ils ont un tribunal. Mais où est-il compos, j'en sais rien. Le hasard nous a mis sur la piste de ce Xavier Heufler. Des soupçons encore très vagues. L'assassinat de Louis Tellier a mis le feu aux poudres. Clara s'est crue assez forte pour les affronter. Je n'ai pas pu l'en empêcher. En agissant comme vous l'avez fait, vous êtes conduits exactement comme eux. C'est que nous refusons aussi votre justice. Mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, l'important, c'est de sauver Madame Tellier. C'est aussi pour ça que je marche avec vous. Il faut absolument retrouver ce tribunal. Alors essayez de vous souvenir du moindre détail. Voici notre décision. Heufler, à titre de réhabilitation, le tribunal vous charge d'obtenir de cette femme le nom de ses complices qui veulent nous détruire. Nous vous donnons deux heures pour cela. Si vous échouez dans votre mission, vous serez exécutés. Tous les deux. Venez, messieurs. Vous aussi, messieurs. Vous aussi, messieurs. Vous êtes une anarchiste. Oui. Une femme comme vous, comment cela est possible ? Et un homme comme vous. Que croyez-vous donc que ce soit ? Pourquoi faut-il que vous me soyez malgré tout si proche ? Eh bien, qu'attendez-vous pour commencer l'interrogatoire ? Oui, c'est vrai. L'interrogatoire. Nous sommes là pour ça. Voilà. 17 kilomètres. Merci. Vous voyez le relevé kilométrique dont vous a parlé. Madame Tellier est exact. L'endroit où elle est régulièrement Heufler doit se trouver sur cette ligne-là. Voilà. C'est la folie, votre Machel. Eh ! Il faudrait des semaines et des semaines à me dire pour explorer nous en le pareille. Vous ne crois pas ? Et ce mot-là ? Le Trauer. Ça vous dit quelque chose ? Clara m'en avait parlé, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça doit pourtant bien avoir une signification. Parlez, je vous en conjure. Il en est encore tant. Cela arrangerait bien vos petites affaires, n'est-ce pas ? Vous ne comprenez donc pas qu'ils vont vous tuer ? Et vous avec, Heufler ! Et vous avec ! Vous croyez que c'est ça qui compte pour moi ? Dites-vous, vous le croyez vraiment ? Bonsoir ! Vous n'êtes pas un lâche, et après ? Qu'est-ce que cela prouve ? Je ne veux rien prouver. Rien du tout. Je veux seulement que vous viviez. Quelle vie pourrais-je avoir si je vendais les miens ? Une autre vie, Clara. Une autre vie. Vous croyez donc être les seuls à pouvoir mourir pour un principe. C'est vrai, Clara. Depuis que je vous connais, je ne sais plus très bien où j'en suis. Trauer. Trauer. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Eh oui, mais quoi ? Il faut trouver. Dis donc, j'ai une idée, là. Il y avait un dictionnaire français-allemand, là. Oui, deuxième planche dans l'armoire. S... S... T... Voilà. Ah, ouais. Tristesse, affliction, deuil. Deuil. Avec ça, on est bien avancés. Ça, il fallait s'y attendre, moi. Ça m'aurait étonné que ça veuille dire Béconle-les-Bruyères ou Sainte-Geneviève-des-Bois. Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Comme moi ? Oui, répète. Je disais que ton mot, là, Troère. Ça m'étonnerait que ça veuille dire Béconle-les-Bruyères ou Sainte-Geneviève-des-Bois. Et alors ? Ça y est. Je crois que j'ai trouvé. Deuil. Deuil sur Seine. C'est aussi une localité de la région parisienne. Tenez. Regardez. Et le cercle passe juste par cet endroit. Là. Eiffler, avez-vous obtenu les aveux de Clara Tellier ? Non. Et je n'ai pas cherché à les obtenir. C'est votre affaire. Vous connaissez la sentence. Clara Tellier, pour la dernière fois, je vous demande de nous donner le nom de vos complices. Il y va de deux vies humaines. La vôtre et celle de Xavier Flair. Très bien. La cause est entendue. L'exécution doit avoir lieu cette fois en forêt de Dourdan. Que Dieu vous aide. C'est celle qui vient de passer. C'est celle dans laquelle est partie Clara Tellier dans la malle. Reviens. Reviens. Merci à mes frères. C'est parti. Bienvenue. Arrêtez-vous. Avant, c'est M. Heufler. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Vous voulez un bordeaux sur les yeux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Clara Tellier, Xavier Heufler, deux univers sans frontières communes. En apparence seulement. La même volonté d'absolu, la même rigueur les poussait vers un identique destin tragique. Quant à ceux qui s'étaient érigés en justicier, ils se laissèrent capturer sans résistance. Leur jugement donna lieu à un procès retentissant où, une fois de plus, fut débattu du problème de la justice, de l'individu et de la société. Un débat qui n'est pas près de finir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada